Musique Je reçois aujourd'hui Julie Dudoux. Julie Dudoux est une enseignante. C'est une enseignante qui a toujours eu la passion des livres et d'écrire. Depuis environ 5 ans, elle publie ses ouvrages. Deux ouvrages à ce jour. Un roman, l'histoire un peu personnelle mais avec une belle intrigue. Et puis un autre ouvrage consacré à des nouvelles. J'ai écrit des nouvelles parce que je venais de terminer un roman qui s'appelle Blanc de Gris et qui m'a pris, comme vous l'avez dit, qui m'a pris beaucoup de ma personne parce qu'il traite d'un sujet très délicat. Et il fallait que je fasse une transition parce que je viens d'écrire la suite. Donc entre les deux, il fallait que je fasse une transition et que je m'intéresse justement à divers sujets, dont la couleur. Ce ne sont pas forcément des nouvelles. Ce sont des plumes de vie, des morceaux de vie, de personnages qui à un moment donné vont avoir à se révéler dans une situation. Je vis avec mes personnages du matin au soir. Je pense à eux. J'ai un petit carnet quotidien sur lequel je note les pensées que j'ai, ou même des fois dans mes rêves. C'est pour moi une passion qui m'occupe vraiment l'esprit. C'est vraiment ma priorité. Comment écrivez-vous ? Est-ce que vous réfléchissez longtemps à un ouvrage ? Est-ce que vous écrivez à partir d'un titre qui vous accroche, en disant « Ah tiens, c'est pas mal, ça fait un bon titre ». Comment écrivez-vous ? Comment commencez-vous à écrire le livre ? Alors, j'écris pas du tout à partir d'un titre parce qu'en général, mes titres arrivent après et je fais en sorte que mes lecteurs comprennent le titre pratiquement à la fin du livre. Donc, j'écris vraiment avec une idée d'intrigue. Et j'ai cette idée-là sur laquelle je vais broder ma trame. Mais ensuite, je me laisse souvent dépasser par mes personnages. Ça évole vraiment au fur et à mesure que j'écris en fonction des personnages, des idées qui me viennent puisque j'y pense tout le temps. Donc, vraiment, je prends des notes et je me dis « Ah voilà, là, ce personnage-là, il va falloir qu'il fasse ça plutôt que ça ». Et donc, même si la trame de départ, elle est toujours présente dans mon roman, à la fin, il y a quand même eu vraiment un emportement avec mes personnages. On s'identifie souvent au personnage du roman. Ça, c'est évident. Pourquoi on l'écrit ? Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que depuis toute petite, j'ai commencé par écrire des poésies. Donc, c'était sur des thèmes, les animaux, la nature, tout ce qu'on peut avoir à porter quand on est un enfant. Et puis, je pense que c'est peut-être la rencontre avec ma professeure de français qui était passionnée des livres aussi et qui avait fait en fait une espèce de... On avait le droit de faire un travail personnel et d'écrire. Et c'était la première fois qu'on me proposait ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit des petits textes à la manière de grands auteurs. Donc, j'écrivais beaucoup à la manière de grands auteurs au départ. Et après, j'ai commencé un petit peu à écrire pour moi des petits textes comme ça que j'ai laissés de côté. Écrire, c'est se protéger ? C'est se projeter en avant ? C'est quoi ? C'est tout ça. Écrire, ça m'a beaucoup aidée. Beaucoup aidée dans les moments difficiles. C'était pour moi me délivrer de quelque chose. Je suis quelqu'un de plutôt intérieur. Donc, en écrivant sur le papier, j'avais l'impression de partager quelque chose sans vraiment le partager. Ça me libérait de quelque chose. Et c'est pour ça que mon premier roman, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Et autour de ce sujet, il y a beaucoup, beaucoup de choses personnelles que j'ai délivrées et qui depuis m'ont fait que vraiment je me sens soulagée. Maintenant, j'écris plus pour le plaisir. Et je ne suis plus dans la fiction, mais ça a été une délivrance pour moi. Et ça a été aussi une sorte de psychanalyse. Une thérapie. Ah oui, c'est une thérapie. C'est nouvelle. Est-ce que ce sont des nouvelles pour adultes ? Est-ce que ce sont des nouvelles pour tout le monde ? Pour les enfants ? J'irais plutôt pour adultes dans le sens où il y a vraiment de tout. Il y a de l'humour, de l'amour, de la sensualité, une intrigue policière, il y a même un conte philosophique. Chaque couleur qui est abordée dans la nouvelle va révéler une émotion. Voilà. Et chaque histoire est introduite par un poème sur la couleur des mots qui va donner un indice sur l'histoire à venir. Et puis alors, votre premier ouvrage, je le disais, qui était plutôt un roman, une intrigue romancée, un peu personnelle. On peut en dire d'autres mots ? Oui, alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Chloé, qui est enseignante, qui rencontre l'homme de sa vie, qui se marie, qui a un enfant, donc qui se livre un peu comme dans un journal intime dans une première partie, mais qui cache dès le départ une certaine mélancolie. Et puis survient un accident de la route tout à fait banal. Elle sera indemne avec son mari et son fils. Mais à partir de là, elle va commencer à être perturbée. Elle va faire des cauchemars récurrents. Elle va se voir toutes les nuits dans une chambre blanche, entourée de murs blancs, avec des sueurs nocturnes. Et dans la journée, des choses incohérentes vont apparaître. Et à partir de là, démarre une intrigue à la fin de laquelle on découvre deux sujets assez bouleversants. Alors, je parlais de thérapie et de psychanalyse tout à l'heure. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Je sais que vous vous impliquez beaucoup dans le domaine littéraire, puisque vous organisez un salon du livre. Alors, tout à fait. J'ai créé une association qui s'appelle Des mots des livres, et qui a pour but d'organiser le plus possible de salons littéraires. Et nous en créons un, donc, le samedi 24, vendredi 24, pardon, et samedi 25 novembre à Serest, avec tous les auteurs régionaux qui sont appelés à venir. Et notre invitée d'honneur sera Sylvie Jeuneau, la fille de Jean Jeuneau, ainsi que M. Philippe Cares, qui ont fait un immense honneur de venir. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco. Sous-titrage ST' 501